Vivre FM, podcast. Bonjour André Sauvignet. Bonjour Benjamin. Et Audrey, j'ai ouï dire que vous aviez pour nous plein de bons plans, réjouissants. Exactement, alors cette semaine on va parler festival, apéro en langue des signes, boccia et pastaga. Pour finir, toucheousse sur les pistes en diski. Et donc pour commencer, je vous emmène en festival. Bon, beaucoup d'entre vous ont déjà certainement entendu parler du festival Regards Croisés de Saint-Malo. Oui, on en a beaucoup parlé. C'est un super événement qui contribue à changer l'image sur le handicap. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler aussi du festival Handiclap, qui est tout jeune puisqu'il a démarré en 2016. Et pour sa deuxième édition, il met à l'honneur des situations montrant des salariés et ou employeurs qui ont pu reprendre le travail malgré le handicap. Donc c'est une autre approche, tout aussi intéressante à mon goût et qui mérite qu'on en parle. Après tout, comme le dit si bien, Regards Croisés, le handicap n'empêche pas le talon. Donc rendez-vous le 19 novembre de 9h à 17h à la salle polyvalente de Montfavet, près d'Avignon. Eh bien, on a hâte de découvrir ça, Audrey. Et en attendant, ça ne me dit pas ce que je vais faire ce week-end. Alors est-ce que par hasard, vous auriez quelque chose de sympa à me proposer ? Eh bien oui, Dominique, vous avez bien raison. C'est la fin de semaine. Assez par les boulots. Après tout, on est vendredi et c'est bientôt l'heure de l'apéro. Oui, enfin oui. Bon, ça dépend sur quel fuseau horaire vous êtes. Eh bien, je vous invite à découvrir les apéros d'IVT. C'est la contraction de International Visual Theater, une association dirigée par Emmanuel Labori. Et en quoi consistent ces apéros, Audrey ? Alors, c'est évidemment l'occasion de faire des rencontres sympas autour d'un verre, mais en langue des signes. Alors que vous soyez curieux, débutant ou bien pro de la LSF, vous êtes les bienvenus. Ça se passe au Bar Blabla, dans le 9e arrondissement de Paris. Ça, c'est amusant. Et le prochain, eh bien, il se passe pas plus tôt que ce soir. Donc, l'occasion aussi d'assister au spectacle Fredo. Pensez juste à réserver vos places sur le site ivt.fr. Eh bien, vous m'emmenez, vous me faites signe ? C'est ça, le rendez-vous est pris, Benjamin. On va commencer à s'entraîner pour apprendre à dire « servez-moi une bière en langue des signes ». C'est pas mal, voire deux éventuellement. Exactement, et ça pourra toujours servir, car le prochain bon plan, on reste sur le thème un petit peu de l'apéro. Attendez, attendez, je vous vois venir. Dites donc, elle pense qu'elle est son petit apéro. Ben oui, je dois l'avouer, ce fut une longue semaine. Je crois qu'il y a aussi de la fatigue sur le plateau. Mais j'ai une bonne excuse, parce que c'est bientôt le championnat de France de Bocea à Marseille. Le 21 novembre, donc l'occasion de siroter un petit pastaga. Je dis ça comme ça en passant. Donc, petite parenthèse sur la boccia. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sport qui ressemble à la pétanque. Ça se pratique entre personnes valides et handis dans la catégorie handisport. Donc, cher ami sudiste, je vous invite donc à découvrir cette discipline. Tout se passera à la Halle des Sports, à la cité universitaire de Lumigny, à Marseille. Et pour contrebalancer avec les cigales, un petit tour à la neige qui commence d'ailleurs à tomber sur nos massifs. Puisque je souhaitais vous informer que Wilson, le majordome des bons plans handicap, est désormais en capacité de vous renseigner sur l'accessibilité d'une vingtaine de stations de ski. Ça, c'est bien ça. Alors, préparez le vin chaud, partez vos skis, sortez vos plus belles moufles et c'est parti, toucheousse pour le handiski. Et tous ces bons plans sont bien sûr à retrouver sur vivrefm.com. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si j'ai bien compris, dans le ski, ce que vous préférez, c'est le vin chaud. Ça ne m'étonne pas de vous. Merci Audrey. En même temps, c'est bien. On vous retrouve avec grand plaisir très bientôt sur Vivre FM et en podcast sur vivrefm.com. Vivre FM, podcast. Sous-titrage ST' 501